Les membres des principaux laboratoires de diagnostic de la Covid-19 au Gabon ont tous répondu présents à ce rendez-vous d'urgence sanitaire qui trouve tout son sens au regard du contexte sanitaire actuel. L'objectif était de faire le point sur l'apparition d'une nouvelle souche variant de la Covid-19 et de savoir est-ce que notre pays a les capacités techniques de pouvoir diagnostiquer cette nouvelle souche. Donc les responsables des différents laboratoires nous ont dit que les équipements qu'ils disposent sont à même de pouvoir diagnostiquer, faire le séquençage de la Covid-19 et que cette nouvelle souche n'impacte pas sur la qualité des tests réalisés aujourd'hui au Gabon. Dans la même lancée, le coordinateur adjoint du laboratoire du professeur Gaouma a fait d'importantes révélations. Le laboratoire Gaouma, ne l'oublions pas, est un laboratoire capable de faire 10 000 tests par jour. Nous avons deux laboratoires de recherche, le CIRMF et le CERMEL, qui sont outillés pour le séquençage et pouvoir détecter les nouvelles mutations. Compte tenu du contexte ou de par le monde, on parle maintenant des nouvelles mutations de ce virus-là qui pourraient impacter la transmission ou éventuellement être beaucoup plus virulents. De leur côté, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies sont déjà à pied d'œuvre pour faire face aux variantes du nouveau coronavirus. Africa CDC a mis en place un institut pour la génomique des pathogènes et qui vise vraiment à renforcer les étranges membres des centres d'excellence pour qu'ils soient à même de mettre en œuvre la surveillance virologique, la veille virologique. Au Gabon, tout est mis en œuvre pour lutter efficacement contre la Covid-19.